Je suis tellement belle aujourd'hui que mon téléphone il ne fait pas de reconnaissance spatiale Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour un tag Les 21 questions, c'est un tag qui a été créé par Ali Gleins Je n'ai pas lu les questions, je connais la première Le reste, je n'ai absolument rien préparé Je préfère laisser place à l'improvisation, je pense qu'on est d'accord et c'est plus drôle Et donc voilà, je vais répondre aux 21 questions Mais avant de répondre à ces 21 questions make-up Auxquelles vous devrez répondre dans les commentaires Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y a juste moi qui joue J'aimerais souhaiter la bienvenue à Manon, la nouvelle marraine de cette chaîne Merci énormément Manon de faire partie de la famille Merci de sponsoriser la chaîne Et merci de ton coup de main Ça me fait super 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 plaisir Je suis honorée Si ça vous tente de faire comme Manon et sponsoriser la chaîne à partir de 1$, 1€, 1$ canadien par mois Vous pouvez le faire avec Patreon Le lien est dans la barre d'infos Vous n'êtes absolument pas obligé Vous pouvez aider votre créateur en likant, commentant Utilisant les liens affiliés Mondial Riette, Ketchup, Fantasy Tous ces moyens sont bons Ensemble ou séparés Mais c'est vous qui voyez Alors Voilà Cette vidéo Manon elle est pour toi Je commence tout de suite Avec les 21 questions Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais dire avant de commencer Il se peut que le soleil vienne me Nous distraire Oui j'ai mis les sous-vêtements aujourd'hui Je sais pas pourquoi Pourquoi je fais ça Vienne nous distraire C'est pas grave C'est toujours bienvenu Et J'ai essayé le nouvel appareil de Revlon pour Alors je sais qu'en France on disait Revlon Quand j'étais petite Je sais pas si ça a changé Ici c'est Revlon Pour Faire un brushing Je l'ai filmé C'est sur le vlog de lundi qui arrive Voilà Je n'ai pas filmé ce make-up Mais si ça vous intéresse de savoir C'est tout dans la barre d'infos Allons-y gaiement Bon je commence par la première question qui est Quel est le plus vieux make-up Produit make-up dans ta collection Alors Il faut savoir que du haut de mes 41 ans Les produits Qui sont encore bons Et dans ma collection il y en a des tas En fait Je pense que c'était quoi L'année dernière J'avais finalement décidé de me séparer de Vous savez les Maybelline Diamond Shine Les rouges à lèvres Qui étaient géniaux Ils étaient un peu pailletés Mais ils donnaient un effet un petit peu métallique Un petit peu plumpé Ces produits étaient géniaux Je pense que j'en ai gardé Je pense que j'en ai gardé un ou deux Juste parce que ça n'a pas changé d'odeur Ni de texture Mais En ce qui concerne les palettes La plus vieille palette C'est la Vice Ma première palette make-up C'est la Vice 1 De Urban Decay Voilà Qu'est-ce que j'ai de J'ai plein de trucs super vieux Donc en fait le truc c'est que Oui il y a des dates de péremption Sur les produits make-up Mais que Il a été scientifiquement prouvé Que si la texture ou l'odeur n'a pas changé C'était pas la peine de le mettre dans la poubelle Donc moi je suis cette règle là Et après chacun fait ce qu'il veut avec son make-up Ensuite Quel est Quel est votre achat make-up le plus récent Je viens d'acheter Tout juste à l'instant Et je ne l'ai pas encore reçu Parce que je viens de faire l'achat La nouvelle collection Black Cherry de MAC J'avais préalablement acheté Les 3 rouges à lèvres et un baume En pré-vente Parce que quand Chez MAC tu es genre T'as des points C'est un petit peu comme Sephora T'as des points Plus t'as des points Plus t'as des perks Des récompenses Et certaines récompenses font que Tu peux acheter en avant-première Les produits des nouvelles collections Ce que je fie Donc j'avais acheté les 3 rouges à lèvres et un baume Et là je viens d'acheter un autre baume Parce que j'ai beaucoup aimé la texture du baume Le premier il y a des petites paillettes à l'intérieur C'est magnifique Donc j'ai acheté un autre baume Et j'ai acheté un produit Blush pour le visage Voilà c'est mon tout dernier achat Vous le savez Avant Avant de le voir La semaine prochaine C'est quand le prochain haul ? Il me semble que c'est la semaine prochaine Voilà C'est mon achat le plus récent Quel est le premier produit make-up Que tu n'aies jamais utilisé ? Moi Ah oui On n'a pas besoin de réfléchir très loin À part le labello rose qui teintait les lèvres Le produit Premier 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 produit make-up C'était le crayon noir dans la muqueuse Depuis que j'étais toute petite Ma mère Elle s'obstinait à nous mettre du crayon Enfin elle ne s'obstinait pas Elle Comment dire Elle nous a Éduqués A garder l'oeil ouvert Pendant que Tu mets du crayon noir dans la muqueuse Et Depuis En fait Il y a des gens qui sont surpris Que quand tu mets des trucs dans la muqueuse Je ne cligne pas les yeux C'est à cause de ma mère Elle était un petit peu sévère Mais en même temps je peux comprendre Quand tu as 6 ans Et qu'on te met un crayon dans l'oeil Tu clignes Écoute C'est une éducation à faire Mais le crayon noir Est dans les gènes Depuis de nombreuses 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 années Et J'aime toujours autant mettre du crayon noir en muqueuse De plus en plus avec le temps d'ailleurs Quelle est La tendance make-up Que tu n'aimais Que tu aimais avant Et que maintenant tu n'aimes plus du tout Il n'y en a pas de ça Des trucs que j'aimais avant Que j'aimais plus du tout A part A part avoir les sourcils trop épilés J'imagine que tout le monde a dû répondre ça Avoir les sourcils trop épilés Quoi qu'en soit moi Je commence à voir des gens Avec des sourcils méga méga fins Comme avant Mais de façon un peu plus éditoriale Et là je fais comme Non pas que je veuille faire des sourcils fins Parce que déjà Moi les miennes sont à moitié rasées Donc je dessine La queue de mon sourcil Parce que j'ai envie Que mon sourcil soit droit J'ai pas envie que mon sourcil soit arché J'aime bien avoir de la place Pour faire mon make-up Et pour faire mon maquillage J'ai décidé de raser un bout de sourcil Pour avoir plus de place D'ailleurs Les gens qui se demandent Mais comment faire Pour avoir plus de place Pour mettre du maquillage Rasez vos sourcils C'est pas grave Vous pouvez le dessiner Puis ça repousse après C'est pas un problème Mais ouais Je pense que c'est ça Le sourcil fin J'ai eu ce problème Je regarde les anciennes photos De moi C'était catastrophique Et l'inverse Un make-up trend Que tu détestais Et que maintenant tu adores Je vais dire Le highlighter à paillettes Le highlighter à paillettes Overliner Les lèvres aussi Je trouve que c'est joli Au début En fait J'étais un peu rebutée Parce que je voyais Que les gens le faisaient mal Ou alors Avec des teintes Beaucoup trop différentes Et Tu passes très vite De C'est beau A drag queen Tu vois Mais On peut s'inspirer De tout Dans la vie Ok Mais sinon Je dirais Le highlighter à paillettes Avant c'était Mais je pense que c'était plus Parce que je voulais être Comme les autres Je voulais pas que les gens Me jugent Je disais Ah non Le highlighter à paillettes C'est moche Non en fait C'est pas moi Ça me dérange pas D'avoir des paillettes La raison a pris Raison de moi A pris Enfin bref Tu vois ce que je veux dire Le highlighter à paillettes Ça me dérange pas Le highlighter métallique Ça me dérange pas Tant que ma texture Va pouvoir me le permettre Je le ferai Regarde là j'en ai mis Et si tu trouves Que c'est trop Bah tu peux mettre Un tout petit peu Tu prends une éponge Tu estompes un petit peu Histoire de fondre Parce que Il y a quand même Un amalgame Avec les highlighter métalliques Surtout C'est que les gens Aiment pas qu'on voit Le stripe Et je peux comprendre Qu'on aime pas voir la barre Mais on peut le fondre aussi On peut fondre le truc Et laisser juste Un tout petit peu ici Pour que ça soit Quelque chose d'un peu plus bombé C'est ce qu'on veut en fait Avec un highlighter métallique On veut pas que ce soit Une ligne blanche Vous voyez Enfin Normalement Mais Voilà J'ai appris à apprivoiser ça Et du coup Bah j'aime bien Quelle est votre étape Favorite Dans la routine make-up Le make-up des yeux Et le teint Je sais pas J'ai dit entre les yeux Et le teint Je sais que je déteste Faire mes sourcils Mascara j'aime pas Et les lèvres C'est beaucoup trop long Donc entre les yeux Et le teint Je dirais que les yeux C'est un peu plus Différent Le teint C'est Il y a moins de D'options On va dire C'est moins varié Voilà Tandis que les yeux Il y a beaucoup Beaucoup de choses à faire Je dirais le maquillage Les yeux C'est plus fun Pour moi A faire Quoique le teint S'il est moche Après Ah j'ai 8 Mais les yeux C'est bien Les yeux c'est fun Et le teint C'est comme c'est là Que tu vois la transformation Parce que je fais mon teint Après mes yeux Et si ton teint Est moche Tout est moche Mais là J'ai trouvé une super routine Teint J'ai fait du contour donné Je sais pas si vous avez Contour donné J'ai mis Clique clique ici Je trouve que ça change Les choses Peut-être que c'est un truc Que je vais recommencer à faire Je ne sais pas Quelle est Le produit make-up Avec lequel tu ne peux pas vivre Sans lequel tu ne peux vivre Avec lequel Ouais Indispensable quoi Y'a pas de produit make-up Qui m'est indispensable En fait le make-up Pour moi c'est fun C'est pas genre Quelque chose d'obligatoire Si on parle d'un produit Beauté Avec lequel je ne peux pas vivre Je dirais la crème solaire A choisir Mais je dirais Y'a pas de produit make-up Qui me soit indispensable Je pourrais partir Avec mon sourcil A moitié rasé Ça ne me dérangerait pas Le teint pas fait Je m'en fous Vous le voyez dans mes vlogs De toute façon Mascara Je m'en fous Baume à lèvres Je m'en fous Baume à lèvres C'est le fun Mais je ne dirais pas Que c'est un indispensable Non Y'a rien J'en ai pas Y'a des gens Qui ont des indispensables De make-up Genre tous les jours Tu dois faire la même chose Enfin pas faire la même chose Y'a une étape Qui est obligatoire Dans ta vie Je sais pas Non Moi non Des fois j'ai pas eu Me maquille Je ne maquille pas Qu'est-ce qui a commencé Ton amour du make-up Ma mère Ma mère Elle avait une trousse De make-up Avec dedans Que des monos De la marque Bourgeois Cette trousse Elle était moche Elle était en velours brun Elle était horrible Et elle fermait jamais Parce qu'elle était trop pleine Et les petits pots De couleurs Qu'elle avait Elle avait Alors ma mère N'a jamais eu De sa vie De couleurs mat Dans ces trucs C'est pour ça Que moi j'ai mis Beaucoup de temps A comprendre Les couleurs mat C'est qu'elle n'en a jamais mis Elle faisait toujours Un dégradé C'était toujours Trois couleurs Dégradées Du plus clair Au plus foncé Mais shimmer Ça n'a pas changé Et voilà C'est comme ça Que ça a commencé Et aussi Le rouge à lèvres Mais par contre Les rouges à lèvres C'est qu'elle n'en avait Que des rouges Elle n'a que des rouges Et elle n'a jamais mis Autre chose Que des rouges à lèvres Rouge Elle n'aime pas mettre D'autres couleurs Donc elle avait Plein de rouges à lèvres Elle avait des rouges à lèvres Yves Saint Laurent Je me rappelle Vous savez Ils étaient en cube Doré Est-ce que quelqu'un Se rappelle de ces rouges à lèvres là Ils sentaient bon Mais ils étaient un peu secs J'avais l'impression Dans ma tête Ils sont un peu secs Mais je ne me rappelle plus Si c'est encore Il est 11h11 N'oubliez pas de faire un peu Quel est le pire look make-up Que tu n'es jamais fait Ah bah attendez J'ai une photo Et elle est toujours Sur mon Instagram Je vais la mettre ici Je l'ai gardée Parce que je me suis dit Qu'est-ce qui t'a pris Mais pourquoi t'as fait ça Et en même temps Je me suis dit Tu reviens quand même De très loin C'est parce que je voulais Imiter la texture D'un multichrome Sans acheter un multichrome Ça a donné ça Pourquoi j'ai pensé à ça Ce make-up est horrible Si vous voulez lui envoyer De l'amour sur Instagram Vous pouvez Mais franchement Je ne sais pas Ce qui m'a pris Cette journée là Je ne sais pas Des fois j'ai des idées Et elle fail Mais à bien y penser Ça c'était mauvais Et quand j'étais petite Et que je ne connaissais pas Bah je ne connaissais pas Tous les items make-up Parce que ma mère Se maquillait juste Fard à jour Rouge à lèvres Et fard à paupières Elle ne mettait pas Tout le reste Et du coup Je ne connaissais pas bronzer Je ne connaissais pas Highlighter Highlighter Est-ce qu'il y en avait à l'époque Pas de temps Et Un jour J'ai décidé D'acheter un Comment ça s'appelait A l'époque Ça s'appelait Une poudre terracotta Et c'était En espèce de mousse Je ne me rappelle plus C'était quelle marque C'était un compact Noir C'était en dôme Je me rappelle C'est une espèce De fini mousse Et un jour Je ne sais pas pourquoi J'ai mis ça Sur tout mon visage Comme un fond de teint Et j'ai mis Un eyeliner Noir Et je me trouvais Tellement belle Je pense que C'est ce qui a continué Mon amour Des looks Un peu trop chaud J'ai adoré J'étais comme Orange rouge Je pense J'étais terracotta Voilà J'étais terracotta Avec un eyeliner noir Je me trouvais Trop belle Je ne sais pas pourquoi Et c'est resté Mais c'est pas une mauve C'est un pire look Dans le sens Où tu ne savais pas Ce que tu faisais Mais quand tu sais Ce que tu fais Et que tu fais ça Exquisite Mais non Ça n'est pas Ça n'est pas acceptable Quel est ton look Préféré Que tu n'aies jamais fait Ah oui Il y a un look Que j'ai adoré faire Je me rappelle Avec la palette Icy Icy Quelque chose De Morphe Je vais le mettre Juste ici J'ai trouvé ça Je pense que c'est la première fois Que j'ai essayé De faire un arc-en-ciel pastel Avec un eyeliner Blanc Je trouvais ça magnifique Et C'était un de mes préférés C'est celui-ci Je pense Et je pense Que c'est parce que C'était un premier essai Et que ça avait bien Marché du premier coup Je pense que c'est celui-ci Quel est ton produit Drugstore Préféré Drugstore Petit prix En ce moment Ce setting mist Il est revenu en stock By the way De Colourpop C'est le Pretty Fresh A l'acide hyaluronique Vu qu'en ce moment Je mets un fond de teint Matte C'est qui est Le No Filter De Colourpop Ça Ça vient à la rescousse Parce qu'avec le Avec le chauffage Je dirais que ça Ça serait plus un fond de teint D'été pour moi Histoire que ça reste Toute la journée Mais comme j'ai pris au hasard Et que j'aime bien Tenter des bases Avec des setting spray Et voir Selon les saisons Comment ça se passe Je dirais que ce setting spray là Est vraiment cool Parce qu'il ne contient pas L'alcool Et c'est à l'acide hyaluronique Et Ce que je fais C'est que je le mets en finition Et j'estompe Et il n'est pas gras non plus Il n'est pas genre C'est ça huileux Et j'aime vraiment 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 beaucoup J'en ai acheté un backup Mais il ne se finit Absolument pas vite D'ailleurs j'ai oublié De me mettre une marque Je viens de faire Ma vidéo de Project Pan Il faudrait que je me mette une marque Mais ça c'est en un mois Donc on peut se dire Qu'avec mes deux bouteilles Je suis bonne pour l'année A peu près Sinon c'est pas grave J'en rachèterai Quel est votre produit make-up De luxe Favori Je vais dire en ce moment En ce moment Ce primer De Givenchy Il est Excellent Je l'adore J'ai déjà fait une démonstration Avec ce primer Je pense que je ne l'ai pas acheté Je pense qu'on me l'a offert C'est ma meilleure amie Et c'est une base de teint Celui-ci est abricot Mais ils ont tous des teintes correctrices Moi j'ai l'abricot Elle réchauffe le teint Et elle camoufle pas mal Des imperfections Qui sont comme grisâtres Et pour moi c'est super Parce que je n'ai pas besoin De mettre énormément de fond de teint Par dessus Et écoute Ça se travaille super bien Ça réchauffe Et ça camoufle C'est pas trop gras Un excellent produit Je le recommande Vraiment Je ne connais pas d'autres produits Qui ressemblent à ça Quel est le produit make-up Que tu as le plus A racheter Sans conteste Le crayon à sourcil De Colourpop Le Bang & Brunette Qui n'est toujours pas revenu en stock Depuis 2020 Je l'attends impatiemment Dès qu'il arrive J'en commande J'en dix Parce que C'est le meilleur crayon à sourcil Que j'ai jamais essayé de ma vie Tous les autres sont nuls Non Celui du Maybelline est pas mal du tout Je n'ai pas encore terminé de ELF J'arrive jusqu'au bout J'arrive au bout Mais c'est interminable Si vous voulez un bon rapport qualité-prix Je vous recommande celui-ci A la différence Du Colourpop Qui est gras Et pigmenté Celui-ci est cireux Et pas très pigmenté Si vous avez peur Si vous n'avez pas besoin de temps De pigments Si c'est juste pour remplir Ou quoi Ça, ça va vous durer une éternité Mais pour le coup Celui de Colourpop C'est celui que j'ai acheté Le plus souvent dans ma vie Je pensais J'ai dû en acheter 15 déjà Quel est votre souvenir Make-up Le plus Le plus récent Le plus récent dans ma vie Ou le plus récent Maintenant Le plus récent dans ma vie peut-être Ce serait C'est logique Sinon là c'est un souvenir Ce serait il y a 5 minutes Je vais avoir un colis Je ne sais pas Le Le souvenir make-up Le plus récent Ah oui Je sais Je sais Quand j'avais J'avais quel âge Je pense que j'avais 14 ans On avait fait un Un voyage Un échange Vous savez à l'époque On avait des correspondants Et avec ma classe d'espagnol On avait des correspondants espagnols Donc ils allaient venir En France Et nous On allait aller en Espagne Pour quelques jours Je pense que c'était Une dizaine de jours chacun Même deux semaines Parce qu'on est allé On est allé en train couchette Jusqu'à Barcelone Ça nous a pris 20h Ça n'allait pas très vite C'était pas genre Express express Il n'y avait pas Ouigo à l'époque Et Et un super cool souvenir Pour moi Parce qu'à l'époque J'étais très fan Des produits Body Shop Mais c'était pas chez Body Shop Pourquoi je dis ça ? C'était la même époque C'était juste la même époque Tout le monde achetait ses trucs Chez Body Shop Il n'y avait pas énormément de make-up Mais mon plus cool souvenir C'est que J'arrivais à faire A faire mon eyeliner noir Très bien En fait je faisais que eyeliner noir Et j'avais un rouge à lèvres rouge mat Et je mettais les deux ensemble Et je mettais une fausse boucle d'oreilles de nez J'avais un outfit De nat Et j'étais la reine du monde Je me sentais tellement cool Et j'avais des chaussures à plateforme aussi Cet outfit C'est tout ce look là Je le porterais aujourd'hui Vogue Non mais sérieusement C'est un des Un des meilleurs souvenirs Make-up De toute ma vie C'était C'était Il y a Chad qui m'appelle I don't know who it is Chad You Il m'appelle du Chad Ou c'est Chad Ah non Non But I won't Si je connais pas les numéros Même si c'est des gens que je connais Et que j'ai pas rentré le numéro Sur mon truc Je décroche jamais Je suis cette connasse Écoute Ensuite Quel est ton endroit préféré Pour acheter du make-up En ligne Uniquement Je déteste faire les magasins Surtout pour le make-up Premièrement L'éclairage N'est jamais bon Puisque t'es éclairée à l'halogène Donc tout est brillant Et beau Quand tu sors dehors C'est la merde Moi j'arrive dans C'est une erreur Que tu ne fais qu'une fois A moins que tu n'aies pas compris Moi j'arrive Chez Sephora Je swatch tout Mathieu il prend une lingette démaquillante Et on sort du magasin Pour que je regarde A la lumière du jour Et ça ressemble à quoi en fait Et Mathieu Il prend la lingette Pour que je puisse me démaquiller Par la suite Voilà Je déteste Acheter du make-up En magasin Même si c'est plus le fun Pour swatcher Ça ne me dérange pas D'y aller avec des gens Faire du shopping Se promener Pendant que t'es là Au centre-ville Blablabla Où il y a des choses Que tu ne trouves pas Mais non En fait j'ai toujours l'impression Que les gens vont essayer De te rouler Et tu vas te faire rouler Toi-même Parce que les lumières d'halogène Premièrement Et c'est super chaud Imagine l'hiver Quand tu vas faire du shopping Que t'as pas laissé Ton manteau à la consigne T'as super chaud La lumière est chaude Tout ce que tu veux C'est sortir du magasin T'as des bottes Qui te font marcher Genre 2 cm à l'heure Qui pèsent 10 kg chacun Tu ne veux pas ça Dans ta vie En ligne C'est le meilleur C'est le meilleur deal Comme ça Si t'es pas content Tu renvoies Même tu vas le rapporter En magasin Pas de question Les gens y reprennent Donc voilà Quel est le produit Le plus sous-estimé Que tu possèdes ? Je pense qu'il y en avait Je dirais Je regarde Le plus sous-estimé Les éponges color pop C'est un produit make-up Je trouve que personne n'en parle Tout le monde me dit Le beauty blender c'est bien Essayez une éponge color pop S'il vous plaît Vous allez changer d'avis Même les éponges AOA À côté Elles sont dures Comme la pierre Tellement les éponges color pop Elles sont cool Et en plus de ça Ils ont plein de modèles Ils en ont en latex Ils en ont Avec des formes différentes Avec des pointes Et tout Et elles sont pas chères du tout Je vous les recommande Elles sont vraiment Très 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 cool Les éponges color pop Sous-estimées Après je vais recréter toutes mes réponses Après je vais y repenser A ce tag Je vais dire Attends j'aurais dû dire ça Mais le but du jeu C'était d'y aller De façon Spontanée Quel est le produit Le plus surestimé Que tu possèdes Surestimé Quelque chose qui aurait été bien Mais trop cher Les rouges à lèvres Pat McGrath Alors celui-ci C'est mon favori Qui s'appelle Valetta Qui fait les Les ombre lips Les plus parfaits Pour moi Ne payez pas 50 balles S'il vous plaît Ne payez pas 50 balles Alors la qualité Est exceptionnelle Mais ils sont à 17 balles En ce moment S'il vous plaît Ne faites pas ça Ils arrivent toujours En stall D'un moment donné Donc C'est surestimé Les produits Je vais encore m'énerver Mais les produits Pat McGrath Sont super surestimés J'ai mis le mascara En dessous de mes fossiles Bien sûr De pâtes Sympa aussi Très très bon Mais ils payent pas 50 balles J'ai payé 10 balles Donc Oui c'est bien C'est de la bonne qualité Mais surestimé Clairement Je vais arrêter de m'énerver Allez continue Je suis tellement belle Aujourd'hui Mon téléphone Il ne fait pas de reconnaissance faciale Quel produit Discontinué Aimeriez-vous Qu'il revienne J'aurais dit La poudre de Jacqueline Hill Mais elle est revenue Et je l'ai racheté Ça aurait été Ma première réponse Sinon Mon parfum Ah mon parfum Ça serait cool Qu'il revienne Alors attendez Parce qu'en fait Une gentilleriette Parmi vous M'a envoyé Elle avait genre En relors Je l'ai mis quelque part Promis je ne l'ai pas jeté J'ai mis quelque part Pour ne pas le perdre Et c'est toujours comme ça Que je ne trouve pas mes affaires Attends Je sais qu'il est là Ah 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 Ce parfum C'était mon parfum Pendant des années Ça s'appelle Nirvana Black De Elizabeth and James C'est une marque Qui n'existe plus Elle n'existe plus Chez Sephora J'ai racheté Et racheté Et racheté Je vais en mettre J'ai envie d'en mettre Et merci à Mélanie Qui me l'a envoyé Parce que C'est la seule Des fois je vais chez Winner Je me dis D'un coup qu'il en reste Un Ou deux Même s'il en reste deux Je les prendrais Ce parfum est fantastique C'est le parfum de ma vie Et Ne reviendra plus jamais C'est pas grave Ça va laisser la place à d'autres Mais quand même C'est chien Ça se fait pas Ça se fait pas Discontinuer des fragrances Quand tu as une identité Excuse me Mais non Où vas-tu pour De l'inspiration make-up Instagram Instagram Pinterest Youtube Plus Instagram Pinterest Parce que j'aime bien Voir la photo Youtube Bah s'il faut que tu passes Au travers d'un tuto Pas tellement A part A part ceux de Marion Je pense que Les tutos Ceux de Marion C'est Ceux que C'est C'est le seul Seul que je regarde De toute façon Y'en a plus de temps Maintenant sur la Youtube Sphère des tutos make-up Ou alors c'est toujours Genre Un look nude Avec des rouges à lèvres Rose Sushia On sait faire C'est bon Nous on veut quelque chose On veut apprendre quelque chose Donc c'est là Sinon je regarde des photos Je regarde comment elle a fait le placement Des fois il y a des tutos rapides Sur Instagram Tu regardes comment elle a fait le truc Tu fais bon Allez je vais essayer Et puis des fois c'est bien Des fois c'est nul Mais En général Des fois Des fois Tu commences le truc Ça finit pas du tout Comme ça Et tu te dis C'est bien quand même Tu vois Ça ça m'est souvent arrivé Qu'est-ce que tu aimerais voir Moins Dans le futur En termes de make-up Ce que j'aimerais voir Moins C'est des produits Qui existent déjà Et qui repackagent Qui remettent Dans des emballages différents S'il vous plaît Arrêtez Je sens qu'on m'insulte A chaque fois que quelqu'un Fait ça Je sens que On essaie de Me faire un gros doigt d'honneur Je donne un biais vert Et on fait comme Et en fait non Je le prends pas très bien Voilà C'est ce que j'aimerais voir Moins Dans le make-up Et qu'est-ce que tu aimerais voir Plus Dans le make-up Dans le futur Une collab avec McDonald's S'il vous plaît Ou deux ou trois Ou mille ELF vient de faire Une collab avec Chipotle On est pas loin quand même Non Bon pourquoi pas McDo J'en ai marre Des collabs Différentes Des collabs Avec des gens que j'aime Marion Puisque Angelica Ça a été fait Et Des collabs Inusités Genre Chipotle Genre M&M's Genre Je sais pas Des villes Je sais pas Disneyland Disney on en a marre Je sais pas Riverdale Ça serait cool aussi Une collab avec des séries Ça serait bien ça 90210 Je sais qu'il y a eu des vieilles Dégueulasses Qui ont été faites avec ça Mais genre des vrais Ou avec des films aussi Ça serait cool Il y en a déjà eu Dans Tassé bien sûr Mais il y en a moins Et ça serait cool Qu'il y en ait d'autres Genre Bon en même temps Il faudrait qu'il y ait des films Qui sortent Au cinéma Mais bon Des séries Netflix Tu vois Genre Une collab avec Bridgerton 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 Vous savez La super cool série De Shonda Rhyn Ça aurait été cool ça Une collab avec eux Tu sais À un moment donné Urban Decay Ils faisaient des collabs Super sympas Genre avec Alice Genre avec Des Youtubers Avec Avec des artistes C'était sympa À cette époque Pourquoi il n'y a plus Je ne sais pas Mais j'aime bien les collabs J'aime bien les thèmes J'aimerais bien Qu'il y ait plus de trucs À thèmes Ouais Voilà Même si je sais C'est des cash grab Genre Quand il va y avoir C'est quand c'est au mois de juin Il va y avoir Toutes les collections Pride On le sait Au mois de mars 8 mars Tout le monde va dire Ah Collection spécial Journée Des droits de la femme On le sait Mais Écoute On a besoin de joie Ok Puis si la joie Passe par le pigment Bah tant mieux C'est tout ce que j'ai envie de dire Et voilà Donc Voilà Ce tag est terminé Je vous invite à répondre Au commentaire J'espère que vous avez passé Un bon moment Et que Vous avez appris Des choses Vu des choses Qui ne sont Qui sont dégueulasses Style mon make-up Mon make-up raté Mais écoute On passe par des choses ratées Pour réussir des choses dans la vie D'accord Donc je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Merci d'être resté avec moi Je vous fais d'énormes bisous Bwaa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada